bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui plus tube numéro 2 voilà alors que certaines qui ne savent pas le fous tube on parle de broderie voilà c'est ce qui change du podcast tricot là aujourd'hui on parle broderie donc j'ai mon panier broderie avec moi j'ai des choses à vous montrer bon j'ai un autre panier broderie ici mais cela le roderie vous les connaissez c'est toutes celles que je vous présente dans les unboxing voilà donc ici j'ai des choses à vous présente à vous montrer je vais vous montrer mes avancées bon il n'y a rien de fini ça pour l'instant je n'ai rien terminé mais je vais vous montrer mes avancées il va y avoir des projets qui vont commencer voilà et il y a des achats voilà et c'est les achats que je vais vous parler en premier alors j'ai découvert une boutique la boutique serait une sur et si voilà qui ça je j'ai un oeil en même temps sur l'ordi pour pas vous dire de bêtises qui est gérée par sabine qui s'appelle poussière poussière d'étoiles donc je vous en ai déjà parlé parce que j'avais déjà fait une commande chez elle pour des aimants à aiguilles d'ailleurs j'en ai un qui restait là bas j'aurais dû le rapprocher mais bon ça y est je vous mettrai en photo et donc j'en avais un deuxième voici voilà donc ça c'est un des aimants à aiguilles que j'avais déjà acheté dans de ma toute première commande et le deuxième c'était un petit lapin mais il est tout là bas dessus et ici donc j'ai jamais vu qu'elle avait fait un comment on appelle ça une box broderie donc j'en ai profité pour commander cette box broderie c'était spécial fête des mères sur le thème de la broderie bien sûr et donc j'ai posé mon panier à broderie parce qu'il est lourd voilà c'est mieux donc j'avais commandé une box broderie donc c'était sur le thème de la fête des mères et donc je j'avais dit je vais vous la je vais en profiter pour vous la présenter et j'ai parlé avec sabine que j'avais déjà commandé chez elle que que j'avais vu sa box dans une autre vidéo et que j'aimais bien j'aurais bien aimé la voir donc j'ai commandé tout j'ai parlé que j'avais une chaîne et donc en lui disant que j'avais une chaîne sur youtube elle a voulu vous faire un cadeau voilà donc elle va vous elle vous offre sur sa boutique déjà je vous le dis avant de vous montrer ce que j'ai j'ai pris chez elle alors pour tous les abonnés de la chaîne elle nous offre une remise de 10% sur des commandes j'avais marqué sur mon petit pense bête donc moins 10% sauf sur les cartes cadeaux ça se comprend donc en illimité vous pouvez acheter tout ce que vous voulez sur le site avec le code promo donc je vais vous le remarquer ici mais je vous remarquerai également en barre d'infos donc c'est didit 2022 voilà en majuscule et vous aurez droit à 10% donc sur votre commande donc c'est ce que sabine vous offre par le biais de ma chaîne sur sa boutique donc c'est très gentil de sa part et je vous invite vraiment à aller voir sa boutique sur Etsy donc c'est une boutique française il n'y a aucun souci sabine est vraiment très 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 sympa j'ai parlé avec elle sur en privé sur la sur sa boutique elle est vraiment très gentille très abordable voilà et donc ce qu'il y a sur sa boutique c'est vraiment j'adore il y a des stickers elles vont des stickers mais pas seulement vous allez trouver des pochettes surprise des fiches de pointe croix voilà les marque pages des aimants donc à aiguilles ou alors en forme de magnètes pour mettre sur le frigo des cartes postales brillantes mat des die-cut des camions de notes du main maquette ma skin tape voilà du papier à lettres des fils teintés main des fils à broder il y a énormément de choses et tout est beau voilà tout est vraiment très très joli dans sa boutique j'aime vraiment beaucoup les choses et je suis amoureuse de ses aimants aiguilles et aussi de ses fils à broder voilà j'ai fait deux commandes la première enfin trois la première vous l'aviez déjà vu la dernière fois donc c'était les aimants aiguilles et donc je lui ai fait la commande de la boxe broderie spéciale fête des mers alors malheureusement pour l'instant c'est rupture parce que ça a eu un succès fou quand elle a sorti tout le monde a sauté dessus et du coup là pour l'instant cette box l'année est en rupture mais les articles qui vont qui sont dedans vous allez pouvoir les retrouver en détail dans la dans la boutique et elle va refaire une prochaine box en septembre normalement voilà donc dès qu'il y aura une prochaine box je vous préviendrai et comme ça vous aurez le temps de sauter sur la box si vous êtes intéressés alors voilà comment on la reçoit une enveloppe mais dans un joli petit papier emballage voilà bon vous voyez à l'envers donc moi c'était bien marqué boxe broderie donc mai 2022 spéciale fête des mers six surprises pour la brodeuse sur le thème broderie pointe croix vintage rétro voilà poussière d'étoiles alors c'est poussière d'étoiles mais pas les étoiles qui sont dans le ciel c'est poussière d'étoiles t-o-i-l-e-s voilà l'étoile à broder alors dans cette box je vais vous montrer ce qu'on j'y ai trouvé parce que j'avais quand même regardé avant alors d'abord un joli petit carnet de notes comme ça donc avec vous voyez en dessin des choses sur la couture voilà donc c'est des petites pages blanches mais voilà pour prendre ses petites notes ensuite alors j'ai sa petite carte voilà poussière d'étoiles un petit thé alors ça vous l'aurez à chaque fois dans vos commandes elle met toujours un petit sachet de thé c'est toujours sympa alors là c'est celliflore je change mes lunettes je vous assure boss cocoon on goûtera donc vous aurez un petit sachet de thé à chaque fois dans vos commandes et voilà j'ai vous avez une planche de stickers comme ceci sur le thème de la broderie bien sûr avec les petits des chevettes les petits ciseaux les petits dés les petites toiles à broder voilà tout mignon ensuite une toile alors broder broder on n'est pas déjà monté teinte à la main voilà un peu multicolore j'aime beaucoup je verrai ce que je ferai avec donc c'est de l'aïda ça doit être du 7 c'est du 7 ensuite toujours dans la box des fils teinte à la main voilà très joli aussi voilà alors vous voyez avec un dégradé de bleu de vert de rouge je vais mettre un peu derrière il y a même un petit dégradé gris ça fait un peu rose aussi voilà je sais pas si ça irait peut-être sur la toile broder avec cette broder quelque chose avec oui la toile c'est les mêmes couleurs voilà donc je vais je pense que je broderai avec ces fils là sur cette toile ensuite petit aimant voilà donc ça c'est l'aimant alors c'est super joli donc là ça se peut qu'on n'ait pas tous le même donc voilà avec le petit aimant derrière très joli la petite paire de ciseaux dans sa petite mousse avec le petit pompon ils sont vraiment très jolis ces aimants donc là les éléments tout ça la toile je peut être pas mais les fils peut-être est ce que je vais vous montrer ensuite on va pouvoir le retrouver normalement comme elle m'avait dit sur le site à partir du mois de juin et dernière chose qu'il y avait dans cette box une grille dessinée par par sabine gris de broderie voilà joli rose oui parce que ce sont des roses comme ça que l'on peut broder en rond et peut-être le mettre comme ça justement avec un tambour ça ferait très joli alors bon je vais pas vous montrer la grille 1 mais vous avez le petit livret voilà avec toutes les petites grilles dedans correspondant derrière vous avez la liste de tous les fils dmc dont vous aurez besoin pour la grille ici j'ai déjà prévu alors j'ai reçu hier ou avant-hier je ne sais plus je vais vous montrer j'ai passé ma commande chez univers broderie voilà les couleurs de la grille voyez que l'on retrouve que l'on pourra broder dans la box sont toutes les couleurs très jolies très jolies couleurs très timbre voilà le monde cherché et j'ai pris une toile j'ai repris une étamine fin de compte c'est ce que je préfère l'étamine voilà j'ai pris une étamine blanche alors je l'ai pris elle est un peu trop grand dame sur pour ce que c'est fait mais je l'ai pris en 50 sur 70 cm j'avais pris la plus petite taille voilà voilà ça fait ça donc il me restera de la toile pour faire un autre projet bien sûr ça c'est pas on a toujours besoin d'un morceau de toile donc voilà bon il faut faire ma petite grille ici ben j'ai déjà ce qu'il me faut mais j'aime bien les couleurs pour les remontre là à travers le plastique mais j'aime beaucoup les couleurs sont vraiment très temps voilà excusez moi petit mouchoir j'avais besoin d'un petit mouchoir j'ai gardé ma petite fille hier toute la journée et un petit rhume je crois qu'elle m'a fait cadeau alors je disais donc ça c'était la box de quitter je met à côté de ma taillère pour demain donc je n'avais pas terminé les commandes chez sabine c'est l'enveloppe j'avais passé une deuxième commande et alors je vais remonter voilà donc sur ma deuxième commande j'ai commandé plusieurs choses alors voilà toujours très bien emballé petit sachet rose avec le petit stickers qui dit cinq kilos voilà alors première chose alors quand je vous avais dit elle avait des cartes postales et moi j'en avais vu une qui faisait un peu vintage et qui était sur le thème de la broderie donc je l'aimais bien et donc je l'ai pris à sa tête un peu reflété je vais essayer de vous la montrer voilà comme ça il n'y a pas de reflet voilà celle ci j'ai trouvé assez joli donc je pas l'envoyer ni rien mais j'ai des petits cadres de cette taille là je crois que je vais l'encadrer donc ce sont des vrais cartes postales à envoyer donc elle en a de toutes sortes très joli mais celle ci j'aimais beaucoup justement avec la broderie et puis voyez en par terre et les pelotes de laine aussi voilà donc j'aimais beaucoup donc c'était mon premier petit achat ensuite j'ai bien sûr craqué sur un autre aimant à aiguilles sur celui là les petites chouettes toutes mignonnes elle trop choupi celle là avec ses petites couettes des trop marrantes jeudi je commence une collection d'aimants à aiguilles voilà et bien sûr en cadeau comme je vous disais tout à l'heure j'ai eu mon petit sachet de thé voyez je vous ai dit à chaque commande vous avez votre petit sachet de thé donc là c'est un petit sachet de thé lipton donc pareil à mettre dans ma petite boîte à côté d'un mouloir et ensuite je voulais essayer donc ces fils teintés et main voilà très joli avec un bleu turquoise un dégradé de part qui va sur le violet ici on voit un bleu de turquoise qui repart sur du bleu de plus en plus clair pour finir sur presque du blanc c'est fini là vous voyez blanc mais il termine bleu très 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 clair voilà donc celui là c'est le haïko très joli et le sunsheim donc j'en avais pris deux c'est bien ça oui le sunsheim donc là il est plus dans les tons on va dire automnale voilà dans les tons marrons jaune voilà très joli aussi et dernier article que j'ai commandé chez elle alors c'est une grille de broderie une de ces grilles de broderie alors on pouvait on peut commander les grilles sur papier ou en téléchargement moi j'ai pris en téléchargement comme ça je l'avais tout de suite c'est un bébé renard bébé foxy voilà là en monochrome donc il est fait en noir moi je vais pas le faire noir je vais vous montrer après donc c'est un ouvrage qui fera 180 sur 150 points donc c'est un moyen voilà pas très grand j'aimais beaucoup il était trop chou il est simple mais j'aime beaucoup donc bon je vous montre pas la grille puisque là mais vous avez voilà toutes les pages avec les grilles voilà très vite alors moi j'ai déjà préparé mon petit paquet pour préparer cette toile enfin ce kit alors je vais le faire comme ça en marron moi renard du pensé que marron voilà alors j'ai choisi le numéro 838 voilà et je vais il me reste de la toile aïda 7 c'est la zéga zouégar je peux prononcer zouégar vintage crème voilà donc c'est celle ci je suis en train de broder quelque chose aussi là dessus sur cette toile là maintenant hop comme ça vous verrez mieux le dessin voilà il ya un marbre et crème dessus voilà donc voyez la toile n'est pas très grande mais voilà en comptant j'ai compté 5 cm de marge voilà je vais donner un petit coup de fer avant et donc avec le marron ça va aller très bien avec cette toile donc voilà donc encore un kit de près dans sa petite pochette bon pour l'instant c'est dans les pochettes plastique là je vais préparer des sacs à projets j'ai mes tissus qui sont déjà prêts mais bon faut que je les fasse donc voilà encore un kit très à broder donc voilà parce que c'était la deuxième commande donc que j'ai fait donc chez poussière d'étoiles donc dans la boutique à sabine donc je vous rappelle qu'elle vous offre un code promo moins de 10% avec le code d'idith 2022 je vous le remarque encore une fois ici voilà donc je rappelle que c'est un code promo qui était illimité mais vous ne pouvez pas vous en servir seulement sur les cartes cadeaux il ya que les cartes cadeaux ça ne marchera pas ensuite j'ai passé une autre commande dans une autre boutique alors où est-ce que je l'ai mis là le paquet est plus petit mais tout aussi beau à l'intérieur alors ici c'est les fils à sosso donc peut-être que vous connaissez moi je ne connaissais pas là je n'ai pris que des fils et j'étais alors j'ai un ami un petit peu de temps à me l'envoyer mais c'était tout à fait normal parce que juste au moment où j'ai passé ma commande elle était en plein salon je ne sais plus où mais enfin bon elle était en plein salon donc elle pouvait pas s'occuper de ses commandes c'était tout à fait normal donc j'ai patienté un façon il n'y avait aucune urgence j'attendais pas ça voilà c'était vraiment pour découvrir ses fils donc c'était vraiment pas urgent et ce que j'ai apprécié c'est bon j'ai reçu la petite facture normal et elle m'a mis un petit mot dessus donc merci pour votre patience et je vous mets un fil en cadeau donc elle m'a rajouté un fil en cadeau pour avoir attendu voilà donc ça je trouve ça très sympa c'est un geste qu'elle n'était pas obligé de faire mais vraiment vraiment apprécié le geste voilà donc c'est une boutique que je vais mettre dans mes favoris voilà voilà le fil qu'elle m'a donné en cadeau voilà très joli commence par les orange et vert et qui se termine donc parler les couleurs rose grise vraiment très très beau vraiment très joli donc encore merci donc elle s'appelle anne sophie donc je remercie encore beaucoup ici donc un des fils que j'ai commandé il s'appelle orchidée sauvage donc le voici dans les tons roses et c'est plutôt vert oui gris vert voilà pareil très joli voilà que je me fais une petite boîte spéciale pour pour mettre tous ces mots tous ces jolis fils dedans parce que bon les fils teint à la main comme ça ils sont beaucoup plus fragiles que les fils dmc ou quoi sont plus fragiles à la lumière donc il faut quand même en prendre soin alors celui ci s'appelle je t'aime voilà dans les tons roses il ya un petit peu de beige là très beau aussi très beau aussi ensuite celui là il s'appelle masai mara voilà donc c'est là plutôt dans les tons ma lumière ne donne pas bien dans donc vert bleu voilà vert bleu un peu jaune un peu de rose aussi très joli aussi très joli aussi et le dernier il s'appelle hawaï voilà donc avec du vert du orange du violet vraiment très très beau ce serait comme les aimants ça on aurait pas envie de s'en servir on aurait envie que juste de les collectionner tellement ils sont jolis donc voilà voilà non non fifi tu lui as fait mal tout à l'heure mais fifi tout à l'heure a donné un gros coup de pâte à pacha comme ça au passage donc voilà donc c'est que je crois que j'ai terminé pour mes petits achats oui j'ai terminé mes achats et déjà pas mal donc on va les remettre dedans en attendant pareil en attendant de les ranger j'ai essayé de me trouver une jolie boîte autre jour j'avais vu les belles boîtes à action je vais voir si les ont encore les achats c'est terminé voilà alors maintenant on passe au projet en cours donc en même temps du coup vous avez vu les projets prévu pendant les achats maintenant on va voir les projets en cours alors mon gros projet qui va durer des mois et des mois et des mois c'est mon achat à ed voilà je suis embêté avec ma ceinture c'est fort ça c'est ça quand on a du ventre alors mon achat à ed j'ai besoin de ma tablette donc j'ai besoin de ma tablette parce que si elle veut bien se mettre voilà que mon projet est là d'accord c'est le perroquet ici et là c'est deux projets que j'aimerais bien faire un jour mais alors celui là j'aimerais beaucoup faire un jour mais vous avez vu le truc je vais essayer de vous montrer autrement comment je peux vous montrer non c'est pas comme ça que je voulais montrer non c'est pas ça où je vous met la photo ce sera aussi simple mais j'arrive plus à l'ouvrir enfin j'arrive plus à l'ouvrir pour vous montrer que la photo voir l'aperçu ah voilà le voici qu'est-ce qu'elle veut faire là Didi avec la tablette ça voilà mais bon ça c'est dans mes rêves hein parce que vous avez vu le truc c'est un tableau de Léonard de Vinci je ne sais plus je ne sais plus si ça s'appelle pas le vieillard ou un truc comme ça voilà et dans des tons plus doux j'aimerais bien aussi voilà celui là la libellule j'aime beaucoup aussi mais bon c'est tous les ouvrages qui sont très grands par exemple la libellule la libellule voilà elle fait 400 points sur 396 donc si on veut calculer la taille la taille le calculateur voilà ici bon je vais calculer sur une étamine hein parce que c'est ce genre de truc on ne fait pas sur de l'aider hein j'ai vu alors 400 sur 396 en étamine donc en 12 fils voilà 5 cm alors ça fait du 76 sur 76 à peu près voilà c'est là par contre mon petit vieux là donc c'est pas ça que j'ai que voilà il est beaucoup plus grand il fait 500 sur 763 alors alors 500 sur 763 ça c'est un truc là j'en ai pour des années pour le faire donc euh non j'ai dit 500 pas 400 voilà vous êtes assis oui bien c'est du 12 fils hein alors euh en hauteur 1m40 à peu près un tout petit peu moins mais bon faut qu'à faire hein on va arrondir 1m40 sur 94 centimètres de large donc les petits pépères là et en plus il n'y a que des grilles alors il n'y a pas beaucoup de couleurs étonnamment bien sûr il n'y a pas beaucoup de couleurs il y a euh 30 30 couleurs seulement pour celui-là vous notez bien que là il n'y a il n'y a pas énormément de couleurs par contre en nombre d'échevettes il y en a 122 ça calme ça plus la toile ça calme mais bon c'est pas pour tout de suite mais ils me disent Artwork by Albrecht Dürer mais pourtant ça ressemble à un tableau de Léonard de Vinci ça copyright Albrecht Dürer mais 2019 ah oui non non oui mais non mais c'est c'est une copie de Léonard de Vinci ça je crois oui s'il y en a qui il faudrait que je regarde sur internet mais je crois que c'est ça voilà mais bon il y en a plein d'autres hein sur le HED mais après il y en a qu'il faut payer là c'est les gratuits seulement dans les gratuits il y a que après il y a celui-là mais je l'aime moins il y a celui-là mais il y a celui-là mais j'aime non je l'aime pas donc il y en a que 3 qui me plaisent dans les gratuits celui-là 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 c'est celui-là c'est celui-là je suis en train de faire voilà ça pète rien à voir avec le vieil homme donc celui-ci et puis les deux autres que je vous ai montré dans les gratuits il n'y a que ces trois là qui me plaisent mais après dans les payants là il y en a plein il n'y a plus je vous remettrai le site HAED pour que vous vous rendiez compte de comment de toutes les grilles qu'il y a voilà alors là pour l'instant je vais vous montrer où j'en suis j'ai fait 769 points sur 156 000 c'est à dire que j'ai fait 0,49% alors aujourd'hui j'ai brodé zéro oui parce qu'en plus on sait par jour combien on a brodé alors c'est marqué là bon là ça ne va peut-être pas le faire oui ça marque ici ça vous marque ce que vous avez brodé en tout et ça vous marque ce que vous avez brodé par jour enfin le jour même et en tout et là en tout moi sur cet ouvrage là j'ai 156 000 croix à faire ça refroidit aussi alors donc voilà le système voyez de la grille ce qui est en vert c'est ce que je suis en train de broder en ce moment ce qui est effacé là c'est ce qui est brodé et ce qui n'est ni en vert ni effacé c'est ce que j'ai à broder encore voilà j'adore ce système parce que au moins on voit bien où on en est puis on voit bien pour les yeux surtout donc comme je vous le disais là ce sont tous les fils pour cet ouvrage et voilà la bête enfin la bête elle n'a pas beaucoup avancé la bête je vous dirais mais bon j'ai fait une petite tâche sur ma toile en plus j'ai mis du chocolat c'est pas bien mais bon je vais broder au-dessus tant pis j'ai pas osé nettoyer pour ne pas salir plus alors ça c'est tous les fils les fils parking puisque je brode en mode ah il a perdu mon aiguille ah non il est là j'ai eu peur hop je vais te mettre là voilà puisque je brode en mode parking voilà donc ça c'est tous les fils qui attendent et voilà ce que j'ai brodé pour l'instant je sais je n'ai pas beaucoup avancé mais bon vous voyez c'est quand même des petites croix bon et puis je n'ai pas que celui-là en route donc bon et puis la toile il y a de la toile à broder vous voyez il y a ce qu'il faut et là bon j'ai remis là dessus mais ça glisse en fin de compte ça m'énerve sur les tambours en bois j'y arrive pas ça m'énerve j'aime pas les tambours c'est c'est une catastrophe mais ça ce genre d'ouvrage a besoin d'être mis sur un sur un tambour et j'hésite je vais voir le mois prochain j'avais un comment on appelle ça c'est un grand tambour c'est pas un tambour ça s'appelle aidez-moi ouais bon je veux dire un tambour tant pis vous allez comprendre un truc avec des pieds puis qu'on enroule notre ouvrage dessus je vous marque le nom là il est tard c'est le soir je vous cherche mes mots j'en avais un qu'on mettait ici dans le fauteuil et puis je l'ai revendu au bout de deux mois maintenant je le regrette donc je crois que je vais m'en recommander parce qu'au moins cette toile là tout au moins pour cette toile là elle sera fixe dessus elle bougera plus et puis je le prends je le mets dans le fauteuil je brode je voilà moi je brode qu'avec ça hop mal en ploup je ne peux faire je ne peux tous mes ouvrages je ne peux je ne peux pas faire sans donc je suis obligée de broder dans mon fauteuil parce que je ne vais pas balader ma lamploup vous avez vu elle est sur pied donc je vais me recommander cette ustensile que je cherche toujours le nom et pour moi rebroder dans le fauteuil parce que là ça c'est ça me gomme et puis surtout quand on brode comme ça en parking je ne peux pas avoir les fils non c'est compliqué donc au moins je n'aurai rien à tenir j'aurai juste à m'occuper de mes fils de ma toile enfin de de mon aiguille et voilà je serai tranquille et je pourrais avancer un peu plus vite alors par contre petite chose que vous ne savez pas son groupe de broderie broderie tricot ils savent quand je vous l'avais montré la première fois j'avais commencé sur une toile Aïda une Aïda numéro Aïda 8 et j'ai galéré 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 sur l'Aïda c'était une catastrophe parce que bon l'Aïda 8 c'est petit aussi vous me direz la cellule d'eau suisse c'est pareil c'est petit mais c'est de l'étamine c'est pas pareil la trame est plus mieux faite que l'Aïda elle est plus claire voilà donc j'avais déjà fait un deux j'étais à mon troisième je crois ouais j'étais arrivée à mon troisième carré j'ai dit stop j'arrête j'arrivais j'avançais pas donc je me suis recommandé donc cette toile l'étamine et là là j'avance comme dans du beurre là ça va bien l'étamine j'adore ça le lin je ne peux plus j'y arrive plus dans le lin toujours à cause de ça le lin je ne pourrai plus jamais broder dans le lin je pense à moins qu'un jour j'ai des lunettes nickel mais je ne pense pas mais l'Aïda à part du 7 7 et en dessous plus grand mais sinon c'est pour les broderies comme ça c'est du lin c'est l'étamine pour moi l'étamine c'est ce que j'adore en plus c'est une toile qui est hyper souple vous voyez donc j'adore cette toile donc voilà donc j'ai dû j'ai recommencé à zéro et donc maintenant voilà j'en suis à 1 2 3 4 5 6 7 j'arrive à mon 8ème carré voilà un petit peu à la fois donc voilà donc ça c'est mon ouvrage donc j'aimerais bien déjà arriver ici parce que là c'est la tête du perroquet je voudrais déjà commencer à avoir des couleurs donc un petit peu à la fois vous le verrez avancer mais il va falloir du temps du temps du temps du temps bon sans se souvenir pas que celui-là avec les tricots tout tout ce que je fais à côté bon voilà donc le voilà vous voyez c'est celui-là là dedans il y a ma liste des fils ensuite je continue à avancer sur mon Joy Sunday celui-là alors j'avance doucement là hier j'ai fait aujourd'hui j'en ai fait j'en fais de temps en temps il avance doucement voilà là aujourd'hui j'ai attaqué c'est une queue c'est une queue de l'oiseau ouais j'ai fait la queue de l'oiseau ici aujourd'hui voilà hier j'avais fait tout le truc gris ici voilà un petit peu à la fois ça avance là j'ai commencé ici aussi tout à l'heure j'ai fait bon j'arrive j'essaie de finir déjà toute cette moitié là il reste plus grand chose pour finir cette moitié mais bon vous voyez moi je vous montre sur l'envers les moches à l'envers faites pas attention donc un petit peu à la fois j'avance dessus bon là c'est de l'estamper c'est on va dire c'est de la fausse broderie mais bon ça change ça relaxe pas besoin de compter mais bon un petit peu à la fois alors je pensais je pensais que mes petites filles elles allaient s'y mettre à ça mais non ça n'a pas l'air de leur plaire c'est que ma plus grande a essayé de faire deux trois croix sur la broderie de sa maman mais non elle a vite rendu la broderie à sa maman pourtant elle fait une comme ça à une estampée mais elle a vite rendu la broderie à sa mère enfin non non alors donc celle-là elle avance un peu à la fois là c'est je vais le mettre après alors là j'ai repris un peu celle-ci c'est pas loin d'être fini alors qu'il y ait plein d'erreurs je m'en fous tant pis j'ai dit je laisse les erreurs ça se voit pas il y a que moi qui le sais mais j'ai pas envie de démonter c'est des erreurs qui sont pas qui se voit pas si on le sait pas on le voit pas c'est un ouvrage alors attendez je vais ranger le truc alors je vous l'avais déjà montré aussi donc c'est une création d'Isabelle à Courbetier voilà donc de la collection Bibop Lola et c'est l'ouvrage Laisse parler ton cœur alors voilà où j'en suis donc il n'y a plus grand chose à faire il reste alors ça va pas être facile à rentrer mais il me reste il y en a trois ici voilà cette partie là à faire c'est tout alors les erreurs c'est que je vais essayer de mettre comme ça c'est qu'ici j'ai pas assez baissé alors normalement vous voyez tout devrait être aligné avec le personnage et là c'est mis trop haut alors j'ai pas voulu j'ai pas voulu démonter alors je vais me rattraper en faisant une ligne alors je ferai peut-être une ligne qui ferait un semblant de remonter à moitié de ce côté là jusqu'à l'oiseau peut-être vous voyez en dessous du personnage elle n'ira pas mais là la ligne une ligne de croix ici je vais peut-être faire une ligne de croix avec un double film et des deux couleurs le orange et le marron et là je ferai une ligne comme ça et je referai peut-être un rappel je sais pas sur le côté ici ou là voilà je verrai je vais voir je vais m'arranger je vais faire ma mode voilà mais pas question que je démonte parce que là il faudrait que je démonte alors il faudrait que je démonte tout ça ici où je démonte tout ça et j'ai pas envie mais alors franchement je n'ai pas envie donc ça se verra pas ce sera ma touche personnelle la touche d'Edith non mais sinon bon ça va c'est joli de toute façon dans tous mes ouvrages ça ne se voit pas mais il y a toujours ma petite touche quelque part dans tous mes ouvrages il y a toujours le petit truc qui qui cloche mais qui ne se voit pas vraiment mais voilà il y a ma petite touche donc voilà alors celui-là oh là lui il va s'en aller donc celui-là devrait bientôt être fini je pense que pour le prochain FlosTube je pourrais vous le montrer terminé ce serait bien j'aime bien celui-là mais j'ai mis du temps pour le faire du coup hop penche-toi là bon le le sale que j'avais commencé il y a deux ans que j'ai mis là-dedans là j'ai pas touché je peux le montrer pour ceux qui ne l'ont pas vu mais j'ai pas encore pour le retoucher je verrai je vais finir celui d'Isabelle Vautier avant et après je referai peut-être de temps en temps celui-là voilà vous voyez mais celui-là il va être très grand aussi vous avez vu la toile voilà donc là c'est le genre de truc aussi pourquoi je me suis embarquée là-dedans ça fait deux ans qu'il est commencé ça fait presque autant que le sale est terminé mais bon je terminerai il n'y a pas de problème j'ai bien fini celui que j'avais commencé il y a 15 ans donc il ne faut pas désespérer avec moi il ne faut jamais désespérer donc là pour l'instant il est dans sa pochette voilà c'est des pochettes comme ça que je devrais acheter pour mes broderies donc quand je vais finir mon Isabel Vautier je referai les petits morceaux de celui-là de temps en temps celui-là je ne vous montre pas j'avais commencé alors il y a une tradition qui dit certaines brodeuses le savent mais pas toutes le 1er janvier de chaque année alors ce jour-là il faut commencer un nouvel ouvrage il faut poser ses premières croix même si vous n'en posez que 10 c'est bon vous allez poser vos 10 premières croix c'est bien et après vous avez la nez pour le finir si vous voulez donc moi j'en avais commencé un le 1er janvier mais il est là on ne rigole pas on ne rigole pas d'ailleurs ça en ordinateur mais l'année n'est pas finie donc voilà bon je crois que donc celui-là c'est un lili lili point je ne sais pas si j'ai la photo par contre est-ce que j'ai la photo j'ai la photo j'ai la copie de la photo voilà qui est celui-là l'amour de chocolat j'ai la pochette en haut on verra ça c'est ça c'est arrangé c'est celui c'est la grille que j'ai terminée j'avais attendu 15 ans pour faire voilà donc celle-là on verra ah bah tiens c'est mes aiguilles que je cherchais partout l'autre jour hop et voilà donc celui-là bon on verra de toute façon si je voudrais j'ai des ouvrages qui m'attendent dans des j'ai des grilles qui m'attendent dans un classeur je pourrais tous les faire mais il y a plusieurs fois c'est des gros ouvrages moi il ne faudrait plus que je fais le reste plus de coloriage plus de d'épée plus de tricot plus voilà mais bon ensuite là je vous ai montré ça 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 mon sale à moi que j'appellise alors ce sont toujours les cordonniers les plus mal chaussés c'est ce qu'on dit j'ai donné hier aventure ou aventure je crois la troisième étape du sale bon la deuxième étape j'avais rallongé parce que c'est vrai que j'avais des filles qui étaient en retard et puis c'était une grosse étape donc j'avais rallongé de 15 jours donc bon j'ai des filles qui sont encore en retard mais bon comme j'ai dit c'est pas une course on fait à son rythme puis c'est tout c'est juste un plaisir on se met pas la pression voilà il est sûr que moi je ne me mets pas la pression parce que alors c'est un sale que j'ai c'est une brosée que j'ai dessinée moi-même moi je n'ai pas la pression parce que je n'ai pas terminé ma deuxième étape qui est ici voilà ma deuxième étape n'est pas terminée la première bien sûr est terminée heureusement mais la deuxième n'est pas finie et la troisième sera là voilà donc mais bon je ne cours pas alors par contre j'ai fait une erreur je crois je ne suis pas sûre il faut que je vérifie mais je crois que j'avais fait une erreur là ici mais c'est pareil moi je la vois il n'y a rien qui me choque donc si vraiment j'ai fait une erreur et que ça ne me choque pas ça restera comme ça de toute façon comme c'est moi qui l'ai dessinée je ne vais pas m'embêter voilà je vous remets la photo complète de la brouderie terminée voilà 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 donc celle-là elle est faite c'est un monochrome j'en ai qui le font en plusieurs couleurs j'en ai qui le font en monochrome j'en ai qui le font en rouge j'en ai en bleu j'en ai qui le font en vert j'en ai qui donc c'est vraiment super sympa parce que justement en plus quand c'est vous qui êtes la créatrice de la brouderie c'est encore plus sympa de voir votre brouderie créer dans différentes versions de différentes versions de couleurs de fils c'est vraiment très sympa très sympa à découvrir donc voilà je crois que je vous ai tout montré pour l'instant c'est déjà bien on va tout ranger après donc là comme j'ai dit je vais peut-être me faire des petits sacs à ouvrage pour ranger les broderies parce que le sac plastique c'est pas c'est pas top 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 alors j'espère au prochain pouvoir vous montrer tout au moins une brouderie terminée donc je pense que ce sera celle d'Isabelle Vautier j'espère avoir également bien avancé sur ma HED ce serait sympa et je voudrais bien aussi avoir commencé tout au moins une des deux grilles de poussière d'étoile donc je ne sais pas laquelle je vais commencer si c'est le renard ah ça y est ça commence ou si c'est les roses voilà donc vous aurez la surprise donc moi vous rappelez je vous remets en barre d'infos donc les liens de tous les articles que je vous ai présenté le code promo aussi de poussière d'étoile qu'elle vous a offert les moins 10% sur vos commandes qu'est-ce que je vous mets d'autre le site HED également l'application que j'ai dans mon là c'est une application donc je ne vous ai pas rappelé le nom je ne sais jamais lire le nom non plus Pattern Keeper voilà donc c'est une application que vous téléchargez sur votre tablette vous pouvez le faire sur votre vous pouvez le faire sur votre téléphone mais bon ça va être beaucoup plus petit envers les cheveux ça va être trop petit sur votre téléphone si vous avez une tablette c'est mieux sur l'ordinateur vous ne l'aurez pas mais sur si vous avez une tablette c'est beaucoup mieux et vous ne pouvez mettre que des broderies en téléchargement bien sûr voilà donc justement je vais voir si je peux mettre par exemple des broderies comme là j'ai acheté à Poussière d'Etoile j'essaierai de voir si je peux télécharger cela et je vous le dirai si j'ai réussi à les télécharger je vous le dirai en même temps voilà 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 bon je vais vous laisser pour aujourd'hui bon ce n'a pas été une énorme vidéo on est à quoi une petite heure 58 minutes 59 minutes voilà écoutez j'espère que cette nouvelle vidéo FlosTube vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo si vous avez des questions pareil n'hésitez pas à me dire à me poser vous savez vous savez que j'y répondrai avec grand plaisir bon en ce moment je prends peut-être un peu de retard à répondre à vos commentaires mais vous savez que je réponds à tout le monde même si c'est que juste un petit mot un petit bonjour un merci un gros bisou mais au moins ça prouve que j'ai lu tout en commentaire et maintenant on va se retrouver très rapidement donc pour la prochaine vidéo si vous voulez voir des choses dans dans mes vidéos enfin mes vidéos FlosTube par exemple si vous avez envie de voir des choses particulières dites-le moi si je peux le faire je le ferai si je peux pas ben je vous le dirai et sinon ben maintenant on se retrouvera pour de prochaines vidéos prochaines aventures et je vais vous faire plein de gros bisous bisous et on se retrouve très rapidement donc pour de nouvelles vidéos de nouvelles aventures et je vous dis à bientôt et merci à tous d'être là bisous bisous Sous-titrage ST' 501